Bonjour, je m'appelle Béatrice Grandvin et j'ai 32 ans et je suis femme au foyer. Il faut aussi reconnaître notre métier qui est d'élever des enfants et ça, ça a un prix, notamment pour les retraites. Je dois dire que je suis plutôt blanc au départ pour un petit peu se remettre le palais à jour et ensuite sans qu'il sur du rouge, après ça peut aller jusqu'à 4-5 bouteilles par personne et par jour, surtout en biodynamie. Là, on peut aller loin. Dernière cuite, c'était il y a un peu plus de... Dernière cuite, non, il y a 20 minutes. Là, ça va mieux, ouais. J'aime bien un plat bourguignon qui est peu connu d'ailleurs et que j'ai eu la chance de découvrir qui est le bœuf bourguignon. Et ça, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous encourage à le découvrir, c'est vraiment fameux. Eh bien, ma range premier cru blanc, là, il y a encore 20 minutes avec mes amis du domaine chevraux. Il y a 20 minutes avec mes amis du domaine chevraux, que j'aime beaucoup. Alors, c'est vrai que j'étais très bouteille et là, en vieillissant, parce que je vais approcher les 30 ans dans 4 ans. Je vais faire une grosse fête d'ailleurs pour mes 30 ans. J'en parlerai sur les réseaux pour faire une grosse fête de 10, 15 000 personnes, comme maintenant c'est autorisé. Oui, cette interview a été réalisée après cette fameuse épidémie qui n'a jamais existé. Donc, qu'est-ce que vous disiez, pardon ? Je suis plutôt bouteille ou magnum ? Ah non ! Alors, j'étais très bouteille, mais maintenant je suis magnum, parce que souvent, on ouvre une bouteille et en fait, très vite, on se rend compte. Une bouteille, c'est quoi en vrai ? Certains vont vous dire que c'est 6 verres. Moi, j'irai sur 4 grands verres, presque. Et puis, avec certaines personnes comme vous à côté, on ne filmera pas, mais voilà, ça peut être même 2 verres, une bouteille. Donc, non, je dirais magnum, comme ça au moins, on a le temps de se faire l'apéro. Puis après, il faut faire un repas avec tout ce qui est normal. Ici, la norme, je crois que c'est le Géroboam, je crois. Pour les enfants. Voilà, pour les enfants. Si le gras, c'est la vie, le vin, c'est... Le vin, c'est... Si le gras, c'est la vie, le vin, c'est... C'est bien. Ben là, il y a quelques jours, j'ai eu la chance d'être... J'ai eu la chance de faire une petite promenade entre Meursault et Puligny-Montrachet. C'est assez marrant d'imaginer ça. Et puis, après, on descend, et puis on passe sur Pommard. Et puis là, on arrive sur Centenay. On fait un détour sur Mercurey. On va là-bas, chez Nuit-Saint-Georges. Et enfin, bon, c'est... Ce matin, je suis passé sur Chassagne-Montrachet. Là, on est dans les Maranges. Non, mais ce qui est dingue, c'est qu'en fait, on a l'impression que tous ces... Tous ces noms de villages qui existent ici, qui sont la région bourguignonne, de la région, comment on dit, la région... Oui, la région Bourgogne, pardon. C'est qu'en fait, toutes ces villes, tous ces vins, en fait, c'est comme... C'est qu'on oublie pour certains qu'en fait, ici, on est dans un patrimoine mondial. Et qu'en fait, le monde entier vient ici, quoi. Le monde entier vient voir la Tour Eiffel, qui n'est pas très agréable à boire, hein. Plutôt à voir, mais... Et ici, voilà, le monde entier vient ici, vient en Bourgogne. Et en fait, ce qui est drôle, c'est qu'on a l'impression que toutes ces appellations, tous ces domaines qu'on parcourt là, à pied, en voiture, à cheval ou à dos de lièvre, mais en fait, ce sont nos cousins, nos amis d'enfance. Moi, je dirais, ce sont nos amis d'enfance, ceux qui ne nous trahissent jamais. Ceux qui seront toujours là pour nous. Donc, c'est bienveillant, on se sent bien, dès qu'on sort de l'autoroute, qu'on est là, qu'on voit tous ces panneaux. À chaque fois que je viens en Bourgogne, je les prends en photo. Et voilà, de... Oxelures, Alox Cortoum, Omar... On a tous un cousin en Bourgogne. Oh putain, il y a la gendarmerie, faites gaffe. Bonjour ! Le tri ? Ah, je crois que tu avais dit le truie, la truie d'un bon vin. Le prix d'un bon vin, pour moi, un bon vin, ça ne doit pas dépasser 15 euros. Non, je ne sais pas. Non, je ne sais pas le prix d'un bon vin. En fait, le prix, c'est la valeur que... La valeur de... Je ne sais pas. Je ne connais pas le... Il faudrait demander à des professionnels. Le prix d'un bon vin, c'est selon sa bourse. Parce que pour certains, des gens que je ne citerai pas, il faut que ce soit cher, il faut que ce soit... Mais excessif en tout point. C'est comme ça que les gens, certains kiffent. Il y en a même qui jettent du champagne sur les plages. Oui, ou quand ils ont gagné une course de scooter. Voilà. Donc après, non, je ne sais pas. Le prix d'un bon vin... C'est selon sa bourse, c'est très bien. Voilà, selon sa bourse, ouais. Moi, je conseillerais surtout aux gens de venir en Bourgogne et de parcourir les caves, d'aller au restaurant. D'ailleurs, du plus petit au plus grand, ici, il y a une qualité qui est exceptionnelle. Donc, laissez-vous guider par les gens du coin qui vous diront, tiens, va voir machin, va voir machin. Moi, je trouve que c'est comme ça qu'il faut faire. La France, c'est comme ça que ça se visite. Par l'amitié, par les relations, par la vie, et donc par le vin, comme nous l'avons dit. Le bon moment pour boire... Moi, je dirais, comme a dit Michel, avec qui j'ai eu la chance de jouer au théâtre, on était en lecture, et puis 11h30, ah, là, il a dit, il a dit, c'est l'heure de boire un petit Chablis, là. 11h30, c'est le début, quoi, c'est la pause. Qu'est-ce que tu as fait pour le vin ? Accormé 20, euh... Moi, il y a un bon mix, c'est le cuisine japonaise et le vin de Bourgogne, je dois dire, voilà. Alors, on ne me voit plus aux soirées, c'est parce que, en fait, je viens avec des nouveaux déguisements, donc forcément, on ne me voit pas bien, mais j'y suis toujours, je suis toujours dans les soirées, je suis toujours présent. Donc, je suis toujours là. Donc, n'hésitez pas à m'offrir un verre. Merci.